Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je m'appelle Albena, j'ai créé marre de la ménopause justement parce que moi-même, j'en ai ras-le-bol de la ménopause. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle jamais, on ne le dit pas. Je pense que vous êtes toutes allées voir votre gynéco qui vous a dit, voilà, vous êtes madame à tel et tel stade de la ménopause. La personne vous a expliqué à peu près ce qui va se passer, elle vous a même prescrit peut-être un traitement hormonal de substitution puisque la ménopause est liée à un grand chamboulement hormonal dans le corps, lié beaucoup aux estrogènes, c'est l'hormone féminine principale. Et puis éventuellement, vaguement, on a parlé peut-être de la prise du poids puisque c'est vraiment le sujet qui intéresse beaucoup de femmes. Est-ce que je vais prendre du poids en prenant des hormones ou pas ? Et grosso modo, ça s'arrête là. On va parler des bouffées de chaleur, oui, voilà, on va parler des bouffées de chaleur, de la prise du poids, effectivement, du fait que vous avez des sueurs nocturnes. Et puis on va s'arrêter grosso modo là. Et j'ai envie de vous dire que la ménopause, ok, ça c'est les bouffées de chaleur, ça c'est vraiment le grand signe distinctif de la ménopause. Voilà, dès qu'il est question de ménopause, on va dire, ha, 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 t'as chaud, t'as des bouffées de chaleur, ça, on va se manquer gentiment, moins gentiment, voire cruellement parfois, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment des bouffées de chaleur. Peut-être que c'est un nombre relativement marginal, mais il y en a quand même pour qui c'est une vraie souffrance. C'est-à-dire qu'elles ont des vraies bouffées, elles ont vraiment chaud, elles deviennent toutes écarlates, voilà, elles transpirent, et ça peut être pendant des réunions importantes, si elles travaillent dans des grandes sociétés, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut être quand même pas sympa du tout. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, les bouffées de chaleur, c'est la première chose à laquelle on pense dès qu'on parle de ménopause, parce que c'est la chose la plus courante, la monnaie la plus courante, 8 femmes sur 10 connaissent à peu près les bouffées de chaleur, ça dure pendant des années, il y a des périodes, ça peut être intense, moins intense, elles apparaissent, disparaissent, pendant la nuit, pendant la journée, etc. Donc, voilà, il y a des hauts et des bas avec les bouffées, jusqu'au moment où elles vont s'estomper complètement, mais il faut savoir que ça peut durer plusieurs années. Mais ce n'est pas des bouffées de chaleur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de quelque chose de bien plus grave, dont on ne parle pas. On ne parle pas. Alors, la première chose dont on ne parle pas vraiment, c'est tout ce qui est lié au psyché, la dépression et les crises d'angoisse. Parce qu'il faut savoir que, du fait qu'il y a tous ces changements hormonaux dans le corps, effectivement, ça peut se répercuter sur le psyché. Le corps humain est d'une complexité énorme. Donc, il y a un chamboulement des hormones, et puis, effectivement, vous pouvez connaître la dépression. Qu'est-ce que c'est la dépression ? C'est-à-dire des états d'énorme tristesse, envie de rien, vous êtes complètement à plat, vous n'avez vraiment envie de rien faire. Et ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à angoisse, des crises d'angoisse surtout, où vous vous êtes subitement pris d'une énorme inquiétude de l'avenir, de qu'est-ce que je vais devenir. Vous avez peur, vous tremblez, vous pouvez avoir froid, enfin, il y a toutes sortes de sensations. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça. Et franchement, ce n'est pas drôle du tout. Et je me demande pourquoi on ne dit rien ? Pourquoi on ne parle pas de la dépression et de ces crises d'angoisse qui sont quand même assez graves ? Donc, de ça, on ne parle pas. Et on le découvre sur le tas, comme on dit, c'est-à-dire sur le terrain, dès qu'on est dans la ménopause, on peut avoir ces crises d'angoisse, ça peut durer très longtemps. Et je vous dis, les crises d'angoisse, ça peut être plus ponctuelle, ça vient, ça part. D'un disque la dépression, ça peut être un état général qui perdure et qui est plus permanent et plus présent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas comme ça ? Moi, la première chose, je vais vous dire, qu'il faut faire, c'est ne pas être seul. Surtout quand vous avez des crises d'angoisse, être seul, ce n'est pas possible. Parce que vous allez voir, vous le voyez peut-être, ou vous, peut-être, si vous êtes au prémice de la ménopause, je ne sais pas à quel moment de cette période de la vie êtes-vous, mais sachez que dans des cas comme ça, il ne faut pas être seul. Je ne peux pas être avec vous, personnellement, bien entendu, tout le temps, mais ce que je peux vous proposer dans ce cas-là, c'est tout simplement rejoindre le groupe privé sur Facebook de Mar de la Ménopause, ça s'appelle comme ça, donc ce n'est pas difficile à trouver, et de toute façon, si vous tapez Ménopause en français avec un accent sur le E, vous allez voir, pas grand-chose en français, il y a beaucoup en anglais, mais pas en français, donc vous allez certainement tomber sur le groupe privé, puis sur la page publique. Inscrivez-vous, et là, vous allez voir, là, aujourd'hui, nous sommes plus de 220, quelque chose comme ça, des femmes, depuis quelques mois. Il y a beaucoup d'échanges, et vous pouvez avoir au moins une écoute attentive. Et ça se trouve que vous trouvez même des femmes dans votre ville, dans votre région, pas loin de chez vous, pour se retrouver, pour échanger, voilà, que sais-je. Plein de choses, du moment où vous savez qu'il y a des femmes dans votre situation que vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... Ça, c'est... Je le dis plein de fois, alors vous pouvez regarder les vidéos, j'en ai fait plusieurs à ce sujet. Méditez. La méditation, c'est le grand outil de la maîtrise de soi. Parce que quand vous êtes en dépression, en crise d'angoisse, vous êtes commapé par une force qui vous est étrangère, qui est à l'extérieur de vous. Voilà, vous perdez un peu la maîtrise de vous. Et moi, ce que je dis, c'est que grâce à la méditation, c'est le grand outil, c'est en fait de s'approprier ce trésor que nous avons tous en nous. Il faut savoir que nous avons tous en nous. Nos forces, voilà, tout ce que... Les plus grandes valeurs que nous avons, c'est à l'intérieur. Et il faut savoir se connecter à ça et ne pas chercher forcément de l'aide, ni de bonheur, enfin de l'aide, vous pouvez chercher à l'extérieur, mais de dire de bonheur, de dépendre de l'extérieur. Là, il y a des gens qui disent « Ok, je ne suis pas heureux là, il faut que je change d'endroit, il faut que je change mon environnement. » Ok, d'accord, tu peux changer, bien entendu, souvent, ça aide, mais si tu... Alors, je vais vous dire une phrase que personnellement, ça m'a beaucoup marquée, je ne sais pas où est-ce que je l'ai lue, mais « Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à être heureux avec ce que tu as, tu n'en arriveras jamais. » C'est-à-dire que tu vas chercher encore, et encore, et encore. C'est un peu l'histoire de l'alchimiste de Paolo Coelho. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, je vous invite à le lire. Et c'est vraiment intéressant, c'est super bien écrit, c'est vite lu, et c'est une histoire de quelqu'un qui part chercher le trésor, qui va traverser toute l'Afrique du Nord, aller jusqu'à l'Égypte, etc. et qui va retourner à son point de départ et qui va comprendre qu'en fait, le trésor, il était là d'où il est parti. La méditation, c'est un peu ça, effectivement, ça vous aide à vous retrouver, à vous connecter à vous-même, d'avoir ces instants d'introspection et de reconnexion avec vous. Et là, si vous arrivez à le faire de façon régulière, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus sûr, beaucoup plus confiant en vous. Donc, c'est un outil qui gère à la fois la maîtrise de soi, le fait d'être bien, pas bien, mais qui peut aller jusqu'à la dépression, gérer les états dépressifs, de la crise d'angoisse. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidée. Donc, si vous connaissez, donc, la dépression, les crises d'angoisse, des choses dont on ne parle pas quand on va voir la gynéco, première chose, ne pas rester seule, rejoignez le groupe. Et puis, deuxième chose, initiez-vous, ou si vous connaissez déjà, faites la méditation. Ce n'est pas obligé de passer des heures, ça peut être 5, 10 minutes par jour, j'en parle, la respiration aussi, c'est important, mais ça permet vraiment d'installer ce calme profond, profond en soi, absolument essentiel pour gérer ces états délicats. Ok. L'autre chose qui est grave et dont on ne parle pas, ou très peu, en survolant un petit peu, c'est cette fatigue qu'on ressent dès le réveil. Dès qu'on se réveille, on est fatigué. Je ne sais pas, vous, moi, personnellement, j'ai eu une très longue période comme ça, maintenant, je suis arrivée à bien maîtriser la fatigue. Mais, du fait de ces changements corporels, hormonaux qu'on a, on a des états de fatigue absolument extraordinaires dès le matin. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatigue qui va venir après avoir mangé, parce que vous êtes vraiment physiquement fatigué, parce que vous avez beaucoup travaillé, je ne sais pas, labourer le champ. Je ne sais pas qui fait ça aujourd'hui, mais bref. Donc, c'est une fatigue. Alors, dans ce cas-là, il faut se demander est-ce que vous avez déjà bien dormi ? Si vous avez bien dormi, c'est-à-dire, vous dormez quand même profondément et même comme ça, vous vous réveillez fatigué, donc peut-être, il va falloir aller consulter, je ne sais pas. Moi, ce de quoi je veux parler, c'est plus lié au sommeil. Parce que c'est quelque chose que personnellement, j'avais négligé pendant très, très longtemps, tandis que le sommeil, c'est absolument cardinal, capital, essentiel, archi-important. C'est-à-dire que si vous ne dormez pas bien, si vous connaissez des nuits insomniaques et vous êtes par conséquent fatigué, donc ces deux choses, insomnie et fatigue, il y a des solutions, plusieurs. Il y a beaucoup d'études qui étaient faites, que j'ai lues, je me suis imprégnée, j'ai appliquées personnellement et maintenant, je peux vous proposer tout un programme qui est très structuré justement sur le fait de retrouver le sommeil et de retrouver cette énergie, ce tonus qui nous manque dans les journées. Puisque entre 45, 50 ans, 55, quand on commence à être à la ménopause, on est déjà, etc., on est quand même toujours et encore dans la vie active. Il y a beaucoup de femmes avec des enfants, presque, je dirais, en bas âge. Ça dépend à quel moment on a fait des enfants, mais maintenant, comme on a fait de plus en plus tard, ça se trouve que vous avez déjà fait un enfant à 45 ans, c'est-à-dire comme Monica Bellucci, par exemple, qui à 50 ans va se retrouver avec deux petites filles de, je ne sais pas, de 5, 6, 7, 8 ans. Donc, voilà, elles ont besoin, vos enfants, enfin, ils, vos enfants, ont besoin de votre énergie, de votre présence. Donc, vous devez être dynamique. Et le sommeil, c'est absolument crucial, important. Donc, dans ce programme, je donne plusieurs, plusieurs façons de faire. Il y a tout un rituel nocturne qu'il faut qu'on installe. Je vous donne juste quelques exemples, toutes simples, mais vraiment importants, du fait que 90 minutes avant l'heure de s'endormir, vous vous dites, par exemple, vous êtes quelqu'un qui va au lit, je ne sais pas, vers 11 heures du soir, supposant, 90 minutes avant, c'est-à-dire à partir de 9h30, on arrête les écrans. Pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. On se met dans une mode un peu plus cool, calme, voilà, on ne peut pas être perturbé avec ces lumières que ces écrans émettent en permanence. Pourquoi ? Parce que le sommeil est lié à une hormone qui s'appelle la mélatonine, c'est l'hormone, effectivement, du sommeil, qui a besoin pour se produire, pour être secrété correctement, a besoin du noir. tout simplement. Et tous les écrans la perturbent. Et cette hormone est produite entre 21h du soir jusqu'à 7h du matin quand il fait noir. C'est lié à votre cycle de sommeil, tout simplement, qui est tout à fait biologique et naturel. donc, on arrête à 90 minutes les écrans. Et puis, il y a d'autres choses qui sont très simples, par exemple, dans un exemple, les cycles de sommeil, c'est de 90 minutes, 1h30, donc, il faut vraiment dormir soit 6h, soit 7h30, soit 9h pour avoir un sommeil plein, bien. Et il faut savoir que ce n'est pas tellement la quantité de sommeil qui est importante parce que des fois, des gens vont dire « Oh là là, moi je dormis 10, 11, 12, ok, mais ce n'est pas ça. » On se sent fatigué même si on a dormi 10h. Ce n'est pas ça. C'est comme la bourse. Le sommeil, c'est comme la bourse. C'est-à-dire que ce n'est pas important la quantité de l'argent qu'on va miser sur une valeur boursière, mais c'est quand on va le faire, au moment propice. C'est-à-dire que le sommeil, ça doit être entre le sommeil le plus optimal, c'est entre 10h du soir et 2h du matin et par 7 tranches de durée. C'est-à-dire on dort soit 6, soit 7h30, soit 9, voilà, par une heure et demie, l'étrange par une heure et demie. Bref, bref, bref. Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça. Dans ce programme, je parle également de ce qu'il faut manger, l'activité physique, à quel moment, laquelle, comment, etc. il faut avoir. Il y a plein d'éléments. C'est sur 12 jours que ça se passe, c'est-à-dire que chaque jour, vous recevrez un module, une vidéo, des exercices, des documents téléchargés. Il y a un forum qui est rattaché à cette coaching, formation, où on échange, vous posez des questions, vous avez des réponses dans les 24 heures et c'est quelque chose auquel vous avez accès tout le temps, en permanence, c'est-à-dire vous pouvez le faire les 12 maintenant, vous oubliez certaines choses, vous revenez ou voir ce que les gens disent, etc. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose que je mets en place et qui est une première, à mon sens, sur le marché français, enfin en France, moi je n'ai pas vu un programme comme ça que je trouve absolument essentiel et le lien est au-dessous de cette vidéo, je vous évite de cliquer et de vous renseigner un peu plus et puis vous inscrire tout simplement. Merci de m'avoir écouté, mes chers MM, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous êtes toujours libre à vous abonner à la chaîne Marre de la Ménopause comme ça vous recevrez ces vidéos que je mets régulièrement sur la chaîne qui sont gratuites et qui sont avec des conseils j'espère utiles. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501